Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Certains ou certaines d'entre vous m'auront peut-être déjà aperçue dans un vlog sur une de la dernière vidéo d'Audrey, de la chaîne Audrey Véa, à qui je fais vraiment plein de gros bisous. Ça fait vraiment partie des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en fin 2021 avec Marion. Donc si tu passes par là, je te fais aussi un petit coucou. Voilà, c'est deux personnes qui m'ont beaucoup apporté ces dernières semaines, ces derniers mois. Et notamment pour me booster et à créer cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vous remercie toutes les deux. Ce ne sont pas les seules et pas les seules YouTubeuses non plus. Donc voilà, j'ai une pensée aussi pour tous ces gens qui me supportent au quotidien dans mes états d'âme et dans mes revirements de pensée. Je fais juste aussi une petite parenthèse pour vous demander d'être indulgente parce que comme c'est ma première, je suis méga stressée. Je vais essayer de ne pas dire des... et ne pas partir dans tous les sens. Je vais essayer de ne pas trop me toucher les cheveux aussi parce que ça m'arrive quand je suis stressée. Voilà, vous savez à peu près tous les défauts quand je suis stressée. Donc voilà, je vous demande juste un tout petit peu d'indulgence. Un jour peut-être, un jour peut-être, je serai une méga star de YouTube et je ne serai plus stressée. Je paierai des gens à faire mon montage. Enfin bref, tous les trucs en tant que novice pour lesquels on galère. Voilà, je vous demande juste un petit peu d'indulgence. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'être là et de suivre cette première vidéo. C'est parti ! Pour cette première vidéo, je ne voulais pas forcément commencer par un bilan couture. Tout simplement parce que je me suis dit que ça ne serait pas représentatif de mes débuts en couture puisque j'ai commencé vraiment en mars, mars-avril 2021. Et donc ça ne serait pas représentatif de qui j'étais, de ce que j'avais le plus cousu et de ce qui vraiment me faisait du bien en couture. Donc j'ai pensé à vous faire un top-flop de ce que j'avais le plus cousu en 2021. Et sans surprise aussi parce que je vous l'ai dit dans le titre. Ce que j'ai le plus cousu, ce sont les robes. Je suis vraiment une grande, grande fan de robes. C'est déjà trop pratique parce que tu n'as qu'une pièce à mettre le matin. Ça va vachement vite. Et il y a tellement aujourd'hui de patrons différents que ça permet vraiment d'avoir plein de styles, plein de types de robes différents. Donc je me suis dit que ça serait une bonne chose. Donc j'ai fait un top 5 grosso modo, donc top-flop. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Alors, je veux juste apporter une petite précision. Quand je dis flop, ce n'est pas flop en termes de tissu ou de choix de patron. Ou je ne sais pas, je n'ai pas... Elles ont quelques défauts, c'est sûr, mais il y en a aussi sur les tops. Mais voilà, je n'ai pas fait une méga, méga boulette au sens propre du terme. Pour moi, les flops, c'est les robes que j'ai vraiment aimé coudre, que j'avais très envie de coudre et que je n'ai porté qu'une fois en fait. Qu'une fois, voire même, j'ai un peu honte de le dire, mais que pour la photo Insta. Alors que j'ai vraiment mis du cœur. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne veux pas forcément reproduire en 2022. Ensuite, de commencer par les flops. Comme ça, ce sera fait. Et on attaque tout de suite avec la robe Elma, donc de Fibromood. La robe Elma, oui, elle va du 32 au 58. Moi, je l'avais acheté sur le site de Fibromood depuis que je me suis abonnée. Mais je l'avais acheté à l'époque, c'était pour la fête des mères. Ils avaient fait une offre... Je n'arrive plus à me souvenir si le patron était gratuit ou il était à 1 euro, je ne me rappelle plus. Et vous pouviez choisir un patron au choix sur leur site. Donc c'est celui que j'avais choisi. Vous avez 7 pièces de couture en tout à coudre et le PDF fait 42 pages. Il n'y a pas grand-chose en mer souris, en plus de votre tissu. Alors, elle est un tout petit peu gourmande en tissu pour une robe courte, puisque la plus grande des tailles, il vous faudra 2,80 m. Moi, j'avais passé, il me semble, 2,20 m, je crois, ou entre 2 m et 2,20 m, et de l'élastique. Voilà. Donc ma version à moi, elle est comme ceci. Alors, comme on ne verra pas forcément grand-chose, je vous mettrai quelque part une photo portée. J'avais choisi une viscose que j'avais trouvé sur, alors j'espère que vous verrez bien, que j'avais trouvé sur Vinted. C'est la seule fois où j'ai acheté d'ailleurs du tissu et tout court sur Vinted. Et j'en suis, enfin ça s'était très bien passé. Donc c'est des petites fleurs, il y a du lurex, oui je l'ai dit, je ne sais plus. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez vue. C'est une robe vraiment que j'adore. J'étais vraiment tombée en amour devant cette robe, enfin comme devant beaucoup de robes d'ailleurs. Mais voilà, je ne l'ai portée qu'une fois. C'est assez dommage en fait, c'est ce que, du coup, comme je l'ai ressortie du placard, je me dis quand même, elle est belle cette robe. Donc j'essaierai de remédier à ça ou d'en refaire une version. C'était la première fois que je cousais des élastiques directement en même temps que vous cousez, vous savez, vous placez l'élastique, votre tissu et puis vous tirez bien pour donner ce petit volume. Ça s'était bien passé, oui ça s'était bien passé. C'est rigolo puisque je ne l'ai pas ressorti depuis et quand même j'ai amélioré mes finitions depuis. Les deux seules petites choses auxquelles il faudra que je fasse attention, c'est ici en fait au niveau de l'encolure, ça baille un petit peu. Donc je pense qu'il faudrait que je resserre un petit peu. Et elle est trop droite pour moi et comme j'ai la taille un peu plus marquée, je pense qu'il faudra que je retravaille pour cambrer un peu plus la taille. Je me demande si je ne l'avais pas déjà fait, mais voilà, il faudrait que je le refasse. Après je n'étais pas, je ne l'ai pas porté avec une ceinture à l'époque, donc peut-être que maintenant si j'en mets une, ça ira. Mais voilà, donc j'en suis quand même assez contente. Mais flop parce que je ne l'ai porté qu'une seule fois, voilà. Ensuite, deuxième modèle, il s'agit du modèle Krissa de la Maison Victor. Alors pareil, j'espère que vous verrez quelque chose. Je vous montre le dessin technique qui est comme ceci. Donc la robe Krissa, pardon, je ne vous ai pas dit, elle est sur la Maison Victor juillet-août numéro 4 de 2021. Elle va du 34 au 44 et il vous faudra pour les plus grands de travail 3 mètres de tissu. Il y a cette pièce aussi à décalquer. Bon, moi j'ai pris 2 mètres 50 je crois. Donc voilà. Et ma version, elle est ici. Alors, attendez, parce que je l'ai prise à l'envers, donc je vais la remettre à l'endroit. Voilà. Alors elle est peut-être un peu froissée, parce que je n'ai pas non plus repassé pour faire la vidéo. Mais elle est comme ceci, donc toujours dans une viscose. Moi je suis une grande fan de viscose aussi. En fait, j'adore cette viscose, j'adore ce tissu. J'aime beaucoup la robe, pareil, j'essaierai de vous glisser une photo portée. J'adore cette robe, mais alors clairement, tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur de ton décolleté. Voilà. C'est... Alors je ne sais pas si c'est moi, parce que ça ne fait pas du tout ça. Enfin, vous voyez, quand elle les porte, je vous montre une photo. Et elle, ça ne fait pas du tout ça. Mais alors moi, c'est... Tout est dehors, quoi. Donc, du coup, c'est trop dommage, parce qu'au final, je ne la porte pas. Alors vous me direz, je vous vois déjà venir, tu n'as qu'à faire un point ici. Oui. Oui, il n'y a qu'à faire ça. Donc peut-être je ferai ça. Mais il me semble que j'avais essayé et qu'en fait, ça baille quand même en dessous. Enfin, ça ne fait pas très joli. Mais encore une fois, voilà, je l'ai gardé parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour que ça devienne une robe que j'aime, que j'apprécie vraiment beaucoup. Aucune difficulté particulière, honnêtement. Enfin, voilà, vous n'avez pas de manche. C'est juste un simple... Enfin, moi, je fais des simples rentrées. En vrai, il faudrait faire un double pour que ça soit vraiment hyper joli. Le col est hyper facile. Il faut kiffer les fronces, par contre. Il faut aimer faire des fronces. C'est un peu qui tout double. Alors, à l'époque, je me rappelle pour celle-ci et puis pour une autre qui viendra plus tard. Je n'avais pas trouvé ma technique des fronces parce qu'il y en existe plein. Depuis, je l'ai trouvée. Et ça m'a évité de péter un câble. Parce que alors, quand vous avez un immense panneau comme ça, je peux vous dire que quand vous êtes là en prenant tout votre temps et que vous entendez cric, 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 au milieu du pont, enfin bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je pense que toi-même, tu sais, comme disent les jeunes. Alors, attendez, hop. Mais voilà, donc bref, ne divagons pas. C'est une robe que j'aime beaucoup. Je pense que quand le soleil sera revenu, je prendrai le temps de me poser, de réfléchir à cette robe. Je suis un peu pénible là-dessus, mais je me dis, si j'investis dans un patron entre 10 et... Il y en a même des fois pour des manteaux, ils font 25, 30 euros. J'ai envie que le patron ait été suffisamment testé pour qu'il puisse m'aller direct. Même si ce n'est pas à la perfection, vous voyez, mais bref, qu'il m'aide, quoi. Et du coup, je ne suis pas forcément prête à passer 15 ans sur des modifications. Mais pour celles qu'on vient d'évoquer, voilà, ou s'il faut faire un point, il faut peut-être, je ne sais pas, reprendre un tout petit endroit. Ça, c'est des choses qui ne me posent pas de souci. J'ai fait énormément montrer dans mes placards. Je sais que si je l'ai gardé, c'est parce que justement, je l'aime quand même beaucoup et qu'il ne lui faut pas grand-chose. Donc, voilà, vivement le printemps pour que je puisse apporter les modifs qu'il faut. Voilà pour le deuxième modèle. Le troisième modèle, c'est aussi un la Maison Victor. Je vous le montre. Il s'agit du modèle Tamara qui est sur le mai-juin 2021. Hop ! Attendez, je n'ai pas pris le bon. Voilà. La robe Tamara qui est comme ceci. Je vous montre le dessin technique. Hop ! Voilà. Moi, j'ai fait un 40 ou un 42, je ne sais plus, 40. Et j'avais besoin de 2 mètres, à peine 2 mètres de tissu. Et il vous faut des boutons et un petit peu de doubleur en plus. C'est un modèle que j'ai cousu quasiment au premier. Donc, moi, je l'ai fait comme ceci, dans une popeline de coton que j'ai acheté, il me semble, chez Haul Tissus. Oui, il me semble que c'est ça. Voilà. Alors, aucune difficulté particulière. On voit que là, vous voyez, je ne sais pas si j'arriverai à bien cadrer. Mais la ceinture n'est pas du tout alignée. Mes boutonnières ne sont pas extrêmement jolies. Mais c'est une robe que j'aime beaucoup. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il est recentré au niveau de la taille. Et moi, c'est ce qui me met le plus en valeur, je trouve. Mais pourquoi je ne l'ai pas mise beaucoup, celle-ci ? Je crois que les manches... Oui, pardon, je réfléchis en même temps. Mais je crois que les manches sont un petit peu trop collées à mon goût. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez, je la regarde et je me dis, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Mais c'est un modèle que vraiment j'aime beaucoup. Et pourtant, je ne suis pas convaincue. Donc, peut-être que là, finalement, c'est peut-être le tissu. Pourtant, il n'est pas moche. Mais voilà, c'est clair, ça, comme présentation. Voilà, la robe Tamara, je ne sais pas pourquoi je ne la mets pas. Mais du coup, je la mets dans mon flop. Mais malgré tout, ce n'est pas un échec total. En plus, regardez, ils sont trop petits. Ils sont trop mignons, ces petits boutons. Voilà, c'était le troisième modèle. D'ailleurs, ça me fait penser que dans la maison Victor, donc numéro 3, il y avait aussi la robe Nelly, qui est la robe que je porte aujourd'hui. Le modèle était comme ça. Il y avait eu un, comment ils font, un ready to, start to, souffle. Voilà. Où ils font des petites vidéos. Voilà. Donc, je l'avais cousu dans un tissu qu'on m'avait offert. Je ne savais pas comment faire. J'avais peur de faire trop de tapisserie. Et en fait, j'adore. Elle est hyper confortable. J'aime beaucoup. Voilà. Petite parenthèse. Le dernier patron que je mets dans ce flop. Alors, je m'excuse, il y a peut-être le chat qui est apparu quelque part. Désolée. J'ai essayé, mais lui aussi, il veut sa part de célébrité. Le dernier patron, c'est la robe Faille de Fibromood, qui va du 32 au 58. Pour la petite histoire, c'est une robe qui ne m'avait pas forcément tapé dans l'œil la première fois que je l'ai vue sur le magazine. En fait, parce que je me suis dit qu'il fallait être grande, long et ligne. Ce que moi, je ne suis pas. Et du coup, je me suis dit, non, mais ça ne tira jamais. Et en fait, plus je la voyais, plus je me disais, quand même, je l'aime bien. Elle est sympa. J'aime bien le petit détail, vous voyez ici, du col qui retombe. Et c'est une robe, franchement, je crois que je ne me suis jamais autant appliquée pour une robe. Vraiment, je l'ai mis vraiment du cœur. J'ai pris mon temps et tout ça. Et en fait, je l'ai mis à ce jour, uniquement pour la photo que je vous mettrai quelque part par là. Clairement, ça me chiffonne, vous voyez, pour rester poli. Ça me chiffonne, parce que du coup, c'est une robe que j'aime beaucoup. Vous voyez, donc ça, c'est ma version. C'est une robe que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression de faire... Comment le dire ? Sans risquer de blesser personne. De faire vieille meuf des années 20 coincée. Et du coup, je ne me retrouve pas forcément... Je ne m'y retrouve pas forcément. Alors, je pense que mon choix de tissu aussi n'a pas aidé. Mais voilà, c'est une robe que, franchement, je l'adore. Je la trouve trop belle. J'adore ce retour de manche ici. J'adore le détail, vous voyez, du petit volant. Ce n'est pas un volant, mais de la bande qui ressort ici. C'est la première fois que je faisais aussi une boutonnière cachée. Vous voyez, puisque du coup, vous mettez votre bouton entre. Et du coup, on ne voit rien du tout. Vraiment, j'aime beaucoup cette robe. Mais je pense qu'il faut que je trouve un moyen de la désagiser. De la vendre. Moi, je vis dans un couvent. Et bref. Voilà. Donc, c'est une robe que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, je vous le dis. Armez-vous de patience, de scotch. Et de, je ne sais pas quoi d'autre. De musique, de thé, de café, de tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a 63 pages de PDF. Donc, il faut y aller quand même. Le pan de la jupe est en un seul morceau. Donc, ça rend les pièces pas du tout compliquées à découper. Mais assez longues. Donc, voilà. C'est une robe que je garde. Parce que, vraiment, c'est celle pour laquelle je me suis le plus appliquée en 2021. Alors, n'allez pas croire, je ne me suis pas appliquée pour les autres. Mais j'en attendais beaucoup. J'en attendais beaucoup. Donc, je pense que ça ajoute à ma déception. Et j'attends qu'il refasse un petit peu meilleur. Pour pouvoir, malgré tout, la porter. Voilà pour la présentation des flops pour 2021. Vous avez vu, ce n'est pas des robes que je n'aime pas. Ou qui ont de vrais défauts. Mais, voilà. Ce sont des robes que je n'ai portées qu'une fois. Et, pour autant, je les ai gardées bien précieusement. Parce que, j'aimerais les porter plus en 2022. On passe au top. Donc, dans mes tops, c'est les robes que j'ai le plus portées cet été. Printemps-été. Qui n'étaient pas forcément attendues au tournant. Mais, malgré tout, voilà. C'est celles que j'ai le plus portées. Donc, on attaque tout de suite. Avec... Alors, attendez. Je reprends mon petit... Est-ce que c'est aussi dans la Maison Victor où je vous ai présenté ma robe Krissa. Il était aussi dedans. Voilà. Il s'agit de la robe suivie. Donc, qui était comme ceci. Je vous montre le dessin technique tout de suite. Voilà. Donc, encore une robe avec plein de fronces. Qui va du 30 au 48. Il vous faudra un bouton et un tout petit peu de doublure pour la réaliser. Donc, moi, c'était ma première robe Grahou. Je l'ai réalisée là-dedans. Alors, je m'excuse. Je ne sais plus du tout où j'ai acheté le tissu. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Je ne voulais pas préciser à chaque fois pour les autres. Je ferai attention. La robe suivie. C'est une robe vraiment que je n'étais pas du tout convaincue quand je l'ai cousue. Je me suis dit, mais jamais tu ne mettrai un motif comme ça, léopard. Enfin, voilà, n'importe quoi. Et en fait, c'est celle que j'ai le plus portée. Je crois qu'à peine sortie de la machine, déjà, en plus, les viscoses comme ça, ça sèche hyper vite. Donc, c'est trop pratique. Mais je crois que vraiment, à peine sortie de la machine, je la reportais déjà. Je l'adore. J'avais du coup fait un bouton recouvert pour garder au niveau de la petite goutte d'eau. Aucune difficulté particulière si ce n'est, encore une fois, adorer faire des fronces. Mais voilà, ça rend... Je suis super contente, vraiment. Je l'aime beaucoup. Je l'avais au week-end couture du mois d'octobre chez Marion, justement. Je sais qu'elle avait pas mal plu. On me l'avait piqué pour l'essayer. Donc, voilà, je vous la conseille vraiment. Trop pratique, hyper cool si vous voulez mettre des petits escarpins avec ou des baskets. Clairement, moi, je l'ai mise tous les tas avec des petites baskets hyper confortables, hyper cool. Pour le coup, je pense qu'elle va vraiment à beaucoup de morphologie. Parce que, pour le coup, elle est droite. Mais voyez, comme elle est courte et qu'elle est toute simple, elle fait son petit effet. Et donc, voilà, je vous la conseille vraiment. Voilà pour la première robe. La deuxième que je tiens à vous présenter, il s'agit de la robe Isadora. Alors, qui est comme ceci. C'est une robe qui va lui 34,50. C'est de la marque Nine Patron Couture ou Nine Patron Couture, d'ailleurs. Je m'excuse, je ne sais pas. Bref, la créatrice s'appelle Milka, donc on ne peut que l'aimer. Oui, j'avais eu la chance de faire partie de la team testeuse de cette créatrice. Et voilà, c'est un patron que j'ai adoré. Et donc, ma version test était comme ceci. Je l'adore. Je l'adore, vraiment, je l'adore. Alors, ce qui est bien avec cette robe, je ne l'ai pas précisé. Mais vous le verrez peut-être dans les dessins techniques. J'espère que vous l'avez. Donc, vous pouvez la faire courte ou longue. Vous pouvez mettre des volants ou non. Et j'aimais beaucoup ce petit devant découpé en deux empiècements. Et voilà, donc elle offre plein de possibilités. Milka explique très bien. Elle a aussi depuis fait des vidéos pour chacun de ses patrons. Ils sont hyper clairs, hyper pratiques. Enfin, voilà, vous pouvez, sur votre livret, vous pouvez cliquer le lien vers la vidéo. Et du coup, on le voit tout de suite. Donc, c'est vraiment top. J'ai adoré coudre ce patron. Vraiment, je l'ai adoré. Donc, dans une viscose, sans surprise. Vous aurez, je pense, très bien compris que j'adore la viscose. Donc, moi, j'ai choisi la version longue. Vous le verrez mieux sur les photos. Je n'ai pas fait de volant parce que j'avais peur que ça apporte trop de volume. Donc, je l'ai simplement fait au niveau des épaules. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, mon zip invisible qui n'est pas forcément invisible, mais j'y travaille. Ok. Voilà. Je l'adore. Elle est hyper confortable. Elle est juste centrée ce qu'il faut sous la poitrine et après assez droite, voire un petit peu évasée. Donc, moi, à ma morphologie, ça va très, très bien. C'est indéniablement une robe que je vais refaire. Je me la garde. Alors, il y a une version été qui s'appelle Easy. Donc, je verrai si j'adopte plutôt la version Easy ou si je transforme celle-ci en version estivale. J'adore. J'aime beaucoup. Vraiment, vous pouvez foncer. C'est une super créatrice. Elle est vraiment très, très gentille. Ses patrons sont top. Elle explique hyper bien. Enfin, voilà. J'adore. Pas de difficultés particulières. Ce sont des bracelets élastiqués aux manches. Il y a une petite part qui ressort parce que là, je ne l'ai pas... Rebassée. Voilà. Je ne l'ai pas repassée. Mais vraiment, voilà. Elle tombe nickel. Je l'adore. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, ça, c'était pour la deuxième robe. Ensuite, j'aimerais vous parler de French Poetry et donc de sa fameuse robe Playhack. C'est une robe qu'on a beaucoup vue et en qui offre vraiment plein de possibilités. Puisque, vous voyez, vous avez les nœuds, les manches longues, les manches bouffantes. C'est vraiment une robe que j'aime beaucoup. C'est par contre une robe assez gourmande en tissu suivant la version que vous choisissez. Pardon. Mais la plus gourmande, il vous faudra 4 mètres. Donc, c'est quand même pas mal. Mais ça vaut le coup. Moi, je la trouve très jolie. Elle va du 34 au 48 et elle a une vingtaine de pages PDF. Je dis une vingtaine parce qu'encore une fois, ça dépend de la version que vous choisissez. Et vous avez 13 pièces à coudre. Donc, moi, j'ai fait deux versions. J'ai fait une version. Ma première, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas mis dans l'ordre. La première version, c'est celle-ci dans un polyester roux. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait la version avec les petits nœuds. Et la version 8 avec un rappel de bandeau français. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas une manière de montrer ses vêtements. Le polyester est assez lourd. Je l'avais acheté aussi chez Alltissu, il me semble. J'adore. Je la trouve vraiment super. Elle n'est pas de difficulté particulière. Mon zip est, pour le coup, pas mal invisible sur le haut. Puis, après, ça se dégrade un peu. On n'a pas trop compris ce qui se passait. Mais voilà, c'est une robe que j'aime beaucoup, que je vous conseille aussi. Je vais au risque de radoter, mais vraiment, mes patrons de robe préférées, c'est des robes que vous les mettiez en version habillée, en version pour aller bosser ou pour sortir avec les copines. Enfin, voilà, c'est top. Moi, j'adore ces versions qui offrent plein de possibilités selon l'humeur du jour. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc, ça, c'était ma première version. Je l'ai assez portée, mais celle que j'ai le plus portée, c'est ma deuxième version que je vous montre. Et que, pareil, je n'attendais pas du tout au tournant. C'est celle-ci. Donc, on retrouve, comme sur la première robe, elle m'a, on retrouve les petites marguerites. Avec, voilà, c'est, je pense que c'est une popeline de coton. Donc, j'ai fait aussi la version nouée, comme ça. Par contre, là, je n'ai pas rajouté de volant en bas. C'est une version simple. Oh, il y a un bouton qui se fait la malle. Bon, il faudra que je le reprenne. Preuve que je l'ai beaucoup portée. J'avais grave réussi mon zip. Ce n'est pas beau, ça ? Voilà, donc, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? T'es ? Ouais ? Tu valides ? Bon, le chat valide. Franchement, c'est une version que je me suis dit, oh, du jean comme ça. Enfin, aspect jean. Je ne vais pas trop la mettre. Et en fait, je l'ai grave portée. Je l'adore. Je la trouve trop, trop belle. Donc, c'est clair qu'elle va rester dans ma garde-robe pour l'année prochaine. Parce que, elle est top. Ensuite, une robe qu'on a aussi beaucoup vu passer. Il s'agit de la maxi-dress qui était dans le mode des travaux de hors série avec Superbison. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Si, indécisément. Oui, j'aurais pu prendre la bonne page directe. Comme ça. Vous voyez, la photo était comme ça. Donc, c'est une robe qui valut de 36 au 48. Moi, j'avais fait un 40. Et donc, j'avais dû utiliser un petit peu plus de 3 mètres. Vous voyez, sur le plan de coupe, ils prennent la place. Mais moi, je crois que j'avais réussi à caler ma pièce numéro 2 un peu plus haut. Donc, oui, c'est ça. J'ai dû prendre 3 mètres. Alors, ils l'ont mis à un niveau expert. Je vous avoue, je ne comprends pas trop pourquoi. Parce que moi, je la trouve assez simple à coudre. C'est peut-être pour le décolleté ou devant où il y a une parementure, etc. Il faut prendre le cordon en sandwich ou pour les fronces. Mais honnêtement, elle ne mérite pas. À mon sens, elle ne mérite pas du tout le côté expert. Et je l'avais cousue dans un voile de coton qui est comme ceci. Je vous mettrai une photo portée. Je l'aime trop. J'avais doublé le haut, vous voyez, parce qu'elle est un petit peu transparente. Donc, j'avais doublé, oui, c'est ça. J'avais doublé le haut et après, vous voyez, on voit un petit peu aussi que c'est transparent. Je l'adore. Je la trouve trop, trop cool. Je la trouve trop belle. Ça fait partie des robes préférées de Doudou. Donc, c'est à noter aussi. Et vraiment, elle est hyper confortable, hyper cool. Enfin, j'adore. Alors, vous noterez, et ça, je ne suis pas sûre de le changer en 2022, que les raccords et moi, ça fait deux. Et pour vous dire un truc, je m'en fous, en fait. Ouais. Alors, il y a des pièces où, clairement, je me dis, ça vaut le coup de faire attention. Là, je n'avais pas fait attention et moi, ça ne me choque pas. Alors, vous me direz si, vous, ça vous choque. Vous me direz si, vraiment, je suis insoutenable quand je dis ça et que je dois y remédier. Mais voilà, rien de particulier. Enfin, je vous dis, pour moi, elle ne mérite pas du tout un niveau expert. Si vous prenez votre temps, c'est vraiment une robe que je vous conseille. Et en plus, l'avantage dans ces hors-série, là, justement, c'est que vous avez une planche, un patron. Donc, franchement, pour 6 ou 7 euros, je crois, ça vaut grave le coup. Donc, je me suis rendu compte, en la rangeant l'autre jour, qu'il y avait un trou. Vous voyez ? J'ai dû m'accrocher quelque part. J'ai un petit trou ici. Il faudrait que je trouve comment le reboucher. Je ne sais pas si c'est pas du tout le terme. Parce que, ben voilà, si je fais un point avec les bandes, ça risque de se voir. Donc, il faut que je vois à quel niveau il tombe exactement. Parce que je ne peux pas imaginer ne pas la porter en 2022. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, vraiment super. Foncez. Si vous voulez une robe longue, vous pouvez y aller. Et on va terminer cette première longue vidéo par la robe ERA, qui est comme ceci. Donc, je l'ai achetée sur le site Wissou. C'est Andréa Condès qui l'a faite. Elle va du 34 au 46. Il vous faut 10 à 15 boutons. Je regarde. Je l'ai écrit quelque part. Oui, il y a 6 pièces à monter. Et vous avez besoin entre 1,50 m et 2 m de tissu. Voilà. Suivant la taille que vous souhaitez coudre. Et vous pouvez aussi la coudre en version manche courte. Moi, j'ai fait deux versions. Les deux sont manches longues. Donc, je vous montre tout de suite la première. Encore un graouf. Eh bien, je l'adore. Je crois que j'ai dit plein de fois ce mot. Je la trouve vraiment trop trop cool. Hyper simple. En fait, le plus compliqué, clairement, c'est les plis que vous devez faire. Mais honnêtement, vous commencez par ça. Après, vous mettez devant, derrière et les manches. Et c'est terminé. Il n'y a aucune difficulté. Le patron, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, les explications ne sont pas disponibles en français, je crois. Il me semble que c'est ça. Mais hyper facile. Hyper facile à coudre. Vraiment, zéro difficulté. Je l'adore. C'est encore une viscose. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Mais voilà. J'ai ma graouf d'été. J'ai ma graouf d'automne-hiver. Bizarrement, il tient hyper chaud aussi. Je pensais que j'allais avoir froid. Mais honnêtement, avec des collants et un manteau, je n'ai pas du tout froid. Et je l'adore. J'ai encore fait des fausses boutonnières. Parce que j'arrive à la passer comme ça. Ça m'a fait gagner pas mal de temps. Mais vraiment, c'est un patron que j'adore. Et que j'ai aussi porté au week-end couture du mois de novembre. Chez Marion, toujours. Et elle avait aussi fait son effort. On m'avait aussi piqué pour l'essayer. Et je sais que certaines coupines sont allées se procurer le patron. Suite à justement avoir vu cette robe. Et pour rester dans ce week-end couture et dans cette robe. J'en avais fait une deuxième version chez Marion. Justement, pendant ce week-end. Qui est comme ceci. J'ai pas encore fait les photos. C'est Marion qui m'avait extrêmement gentiment donné cette suédine. Elle est superbe. Rose poudrée comme ça. C'est magnifique. Donc j'ai fait exactement la même chose. Les manches courtes. La seule petite fantaisie que je me suis permis. C'est voilà. J'ai fait deux boutons en fermeture à chaque fois. J'ai aussi fait des fausses boutonnières. Puisque je peux encore une fois la passer par la tête. Mais voyez, typiquement. C'est une robe où quand je l'ai vue, je me suis dit. Mais oui ! En plus, il y a des talons qui font exactement la même couleur. Et puis ça ira trop bien. On dirait une vraie princesse. Mais personne ne va bosser en princesse. Enfin, je... Moi, non. Donc, je ne sais pas quand je pourrai la porter. Peut-être que l'été ou au printemps, quand il commencera à faire un peu plus soleil avec simplement une petite paire de baskets, ça passera mieux. Mais là, clairement, elle va attendre parce que je ne me vois pas cet hiver porter ça. Mais je l'adore. Elle est trop douce. Elle est trop douce. Elle est trop belle. C'est vraiment un modèle que je vous conseille vivement. Voilà. C'en est tout pour cette présentation top flop de mes robes 2021. J'en ai plein d'autres que je n'ai pas montré là. Vraiment, je pense que j'ai un placard rempli de robes. Ce qui est certain, c'est qu'il y en aura encore en 2022. Puisque actuellement, sur ma machine à coudre, j'ai une robe qui est en couture là. Donc, c'est certain que je ne pense pas changer mes patrons chouchous en 2022. Je serais vraiment curieuse de connaître quels ont été, vous, vos patrons chouchous et vos bêtes noires de 2021. Que ce soit sur des robes ou sur d'autres patrons. Je suis toujours curieuse de connaître d'autres pépites. Je vous remercie vraiment du fond du cœur si vous êtes encore là pour cette toute première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques, vos retours, vos commentaires sur ce que j'ai pu oublier, sur ce qui vous a plu, etc. Moi, je retourne à ma machine coudre une nouvelle robe. Et puis, on se retrouve très vite.